Bois-Châtel, une nouvelle destination automobile. Le nouveau gilet de Bois-Châtel a procédé le 20 décembre dernier à l'inauguration de sa nouvelle salle d'exposition. Avec tous ces réchants changements et tout ce qui est à venir, le nouveau gilet de Bois-Châtel devient assurément une nouvelle destination automobile. Presque six mois jour pour jour après le lancement du studio Fiat, le concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram s'est refait une beauté et se donne une toute nouvelle allure. Un investissement majeur de 2 millions de dollars a été nécessaire au cours de la dernière année pour réaliser ses travaux afin de remettre la concession au goût du jour. Dans l'entrevue qui suit, je vous invite à écouter Pierre Tremblay et également Yves Germain, le maire de Bois-Châtel. Alors, M. Tremblay, bonjour. Comment ça va? Maxime, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Je suis content d'avoir finalement votre salle de monde, c'est prêt. Vous êtes en opération. Oui, enfin. Écoute, on a passé l'été dans des roulottes de chantilly. Aujourd'hui, on célèbre l'ouverture de cette salle de monde-là. Enfin, ça fait du bien. Vous êtes heureux d'avoir réintégré votre bureau aussi parce que j'imagine que sept mois de chantier, ça pourrait être facile à vivre. Non, effectivement. Écoute, on est un peu itinérant. J'étais un petit peu en itinérance. Mon bureau est à un endroit. Alors, finalement, j'étais comme un peu nulle part et partout en même temps. J'étais comme... Tout d'un coup, j'arrivais et je repartais. Tu sais, c'était difficile. Ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile pour le personnel. Difficile pour les clients aussi. Essayer de se rejoindre, de se trouver. Écoute, c'est quelque chose à vivre. C'est le fun. On l'a vécu. Ça fait en sorte qu'on sait maintenant ou on comprend maintenant le bonheur que d'avoir, écoute, un bureau, un téléphone tout près. Tu sais, d'être capable d'avoir ses points de repère. Puis là-dessus, je salue l'équipe de vente qui a réussi à survivre à ça, Maxime, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment vous appréciez le rendu, le résultat final? Comment vous le trouvez? Écoute, très heureux. On n'a pas changé du tout au tout l'aspect de la bâtisse. On n'a pas jeté à la tête où recommencer. On a refait notre salle de montre. On a réussi à faire beaucoup plus grand, finalement, dans pas si tant plus grand que ça. Mais on a pas mal plus de bureaux, d'espaces de bureaux. Puis c'est ça qu'il nous fallait. Évidemment, il fallait se moderniser parce que notre salle de montre était plus que due. Alors, les gens de la côte le savent très bien. Écoute, il y a 12 ans, quand je suis arrivé, elle était due. Puis on a réussi à l'étirer presque 12 années. Alors, maintenant, c'est moderne. Puis en même temps, c'est le cachet nouveau JD. Alors, pas trop de fla-fla, ce qui n'est pas nécessaire. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été repensées ici. Mais il reste des détails à fignoler. Qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Bon, évidemment, il y a un petit bout de rallonge qui est à faire. Où est-ce qu'on va réintégrer notre comptabilité qui va se faire à partir du mois de janvier. Donc, cet hiver, on va travailler là-dessus avec une salle de conférence pour l'équipe de vente. Évidemment, les enseignes à l'avant ne sont pas encore installées. Écoute, c'est une bâtisse qui vient tout juste d'être terminée. Il va falloir refaire le pavage, l'éclairage en entier. Écoute, ce que je veux que soit le signe distinctif pour les gens, c'est que l'éclairage soit pareil d'un bout à l'autre de toutes nos bâtisses et de toutes nos concessions. Parce qu'on va avoir une quatrième concession ce printemps qui va s'ajouter, spécifiquement dédiée aux véhicules d'occasion. Le coin de la rue, oui, Automobile Plaza actuellement, deviendra les véhicules d'occasion du nouveau JD dans quelques mois. Alors, donc, il faudra, et ce que je voudrais, c'est que l'éclairage soit fait en fonction que les gens se retrouvent et qu'elle repère de la nouvelle destination automobile qu'on appelle destination Bois-Châtel. Autrement dit, c'est ça le but un peu aujourd'hui, de venir, de dire, nouvelle destination automobile, c'est la destination Bois-Châtel. Et dire également aux clients, aux personnes qui viennent voir, bien, on est de retour en opération, puis là, on est facile à trouver parce qu'on est dans notre salle de mante, on est dans notre bâtisse. Effectivement, puis écoute, je pense que c'est logique que ça prenne bâtisse pour travailler puis opérer. Puis là, tu vois, on va être à quatre bâtisses complètement distinctes. En débutant par le Chrysler ici, si on s'en va vers la ville, vers l'ouest, là, on a tout de suite le Suzuki à côté, donc les Japonaises, les Américaines ici, les Japonaises. Ensuite, c'est les Italiennes parce qu'on est chez Fiat et on va terminer avec les véhicules d'occasion de toutes marques. Écoute, quoi dire? C'est le meilleur concept. C'est ce que j'ai toujours souhaité avoir. Tout est très près. Moi, je marche à pied dans une ou l'autre de mes concessions. Alors, je serai toujours trouvable. Ça va être très facile. Donc, c'était pour moi le meilleur rêve possible. Et on a tout réalisé ça en une seule année, 2011. Parlons-en de la concession Fiat un peu. Six mois, jour pour jour ou presque. Bon, on a vu la concession Fiat, il y a eu l'inauguration, tout ça. Beau commerce. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça se déroule bien jusqu'à présent? Je pense que vous êtes surpris un peu de la réaction des gens face à cette belle voiture-là européenne. Écoute, Maxime, Fiat, c'est italien, c'est l'Europe. Fiat, cette compagnie-là, fait des Ferrari. Cette compagnie-là, font des Alfa Romeo, font des Maserati. Aujourd'hui, nous, Chrysler appartient à Fiat aussi, qui en est l'actionnaire majoritaire. Le président de Fiat mondial est un monsieur qui a la citoyenneté canadienne et italienne, qui a grandi à Toronto, qui a étudié dans la région de Noël. Ses parents vivent au Canada encore. C'est un… actuellement, là, ils vivent quelque chose de magnifique entre le Canada, entre le Québec et puis Fiat. Et c'est le véhicule idéal, finalement, pour les gens d'ici. Tu sais, on aime les petites voitures économiques, on aime les voitures qui sont racées, qui ont du look. Fiat, c'est ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir dans cette marque-là, ça, c'est clair. Puis la concession, comme tu dis, qu'on a fait, elle est vraiment belle à voir. Puis les gens, tout le monde qui rentre dedans, nous disent « wow ». Tu sais, c'est « wow », mais sans avoir d'excès ou d'excessif. C'est juste plus moderne, c'est juste « fashion », on peut utiliser ça. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire ici, chez Chrysler. Puis jusqu'à maintenant, je pense que la réaction est très belle. M. Germain, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, toi aussi. Vous avez dit un petit mot tout à l'heure au sujet du commerce du Nouveau-Judé et de Pierre Tremblay, concernant surtout l'image qu'il projette de la municipalité et son implication aussi dans le milieu. Oui, bien c'est ça. Pierre Tremblay a tellement, d'abord, beaucoup d'ambition, puis qu'il réalise d'ailleurs aussi. On voit toutes ses acquisitions qu'il a fait de terrain ici. Il va être propriétaire d'une partie importante de ce qu'on a sur le boulevard Saint-Anne en termes de concessions automobiles. Et aussi, c'est que Pierre Tremblay est quelqu'un qui s'implique vraiment, quand je parlais tantôt qu'il était un partenaire corporatif exceptionnel, c'est qu'effectivement, que ce soit n'importe quel type d'organisme communautaire de la municipalité qui s'adresse à lui, les maisons des jeunes, l'âge d'or, n'importe quel, Pierre Tremblay est toujours prêt à collaborer. Puis ça, je tenais à le souligner, parce qu'on lui en est très, très reconnaissant de son implication sociale dans Bouchetel. Il y a également de l'image qu'il projette de Bouchetel dans la région. Bien, effectivement, c'est ça. C'est qu'il a à cœur de faire des belles choses. Et aussi, il s'implique vraiment, il a été président même des concessionnaires automobiles de la région. Donc, à chaque fois qu'il s'implique comme ça à l'extérieur de notre territoire, il devient un ambassadeur de Bouchetel. Puis, donc, il témoigne de la qualité. Il est toujours, lui-même, à témoigner de la qualité de la gestion municipale, de la qualité de la relation qu'il a avec la municipalité et les organismes, qu'il a demandé de plus pour nous que d'avoir une entreprise comme ça, qui témoigne aussi bien de son appréciation de la gestion municipale. Merci, M. Germain. Ça me fait plaisir. Merci, M. Germain.